Famille, j'aimerais que les gens réécoutent l'interview de Baouli. La Guinée a été secouée par une grave crise, marquée notamment par une grave générale. Est-ce que c'est pour faire face à cette situation que les militaires du CNRD vous ont appelé à la primature ? Bon, je pense que ces événements ont eu un effet, un électrochoc pour amener le CNRD et le président, le Général du Côte d'Armée, M. Mabati Doumbouya, à prendre des mesures, j'allais dire radicales, pour dissoudre le gouvernement. Et puis, par la suite, me demander d'accepter le poste de Premier ministre, chef de gouvernement. Et vous avez accepté ? Bon, j'ai accepté parce que c'est un devoir et une responsabilité vis-à-vis de mon pays et vis-à-vis du peuple guinéen. Le lendemain de votre nomination, on a appris la libération du secrétaire général du Syndicat des Professions de la Presse. Est-ce que vous êtes pour quelque chose dans cette libération ? Bon, vous savez que la Guinée a besoin d'apaisement, a besoin d'une profonde décrispation. Bon, je pense que vous savez, la libération de M. Bentesa est une procédure judiciaire où le gouvernement n'a pas une prise directe et ne doit pas interférer dans le cours normal des procédures judiciaires. Mais vous avez peut-être souhaité qu'il soit libéré au moment où vous preniez vos nouvelles fonctions, non ? Bien entendu, parce que nous avons intérêt dans le contexte actuel à faire en sorte que le climat politique social s'apaise, puisque nous devons faire face à beaucoup de... Alors vous dites que vous venez à l'après-midi avec les pays limitrophes. Donc l'approvisionnement en carburant du pays est tant bien que mal assuré. De temps en temps, il y a des moments où on constate des journées de pénurie, parce que le système mis en place pour assurer la redistribution est relativement lourd. Mais j'espère que dans les prochains mois, on pourra parvenir à assurer une décette tout à fait régulière en attendant la construction d'un nouveau dépôt. En ce qui concerne la question d'électricité, de ce point de vue, il y a certes l'approvisionnement en mazout pour faire fonctionner les groupes thermiques, mais les ressources publiques pour acheter... Bon, attendez, moi, la partie qui nous intéresse, on va écouter. Pour parler, pour bénéficier de leur expérience et de reconnaissance des affaires de l'État, les rancœurs et les frustrations d'hier doivent être reléguées au calame grec. Et est-ce que vous avez parlé récemment avec votre ancien camarade de parti, Célou Dallandialo ? Le 72 heures après ma nomination, lui-même, il a pris l'initiative de m'appeler pour me féliciter et m'encourager. Et que lui avez-vous répondu ? Je lui ai répondu, je le remercie, et il est temps que nous tous nous travaillons pour assurer un retour à un autre constitutionnel apaisé, que les dynamiques en cours à l'heure actuelle dans notre pays doivent être aidées, et puis que le climat politique soit plus assaini. C'est énervé et au généal. Ok, écoutez. C'est la fin de l'année qu'il faut nécessairement que... Écoutez, hein. ...que l'État... Est-ce que cet engagement va être tenu ? Bon, les processus de transition sont complexes d'un pays à un autre. Malheureusement, la CDO a toujours interprété la question de la transition comme une passation de pouvoir. Or, les causes fondamentales de la déstabilisation de la Guinée, pour ne parler que de la Guinée, sont d'ordre beaucoup plus structurel. Et donc, si nous voulons éviter la répétition de ces séries d'instabilité, il faut prendre en compte la nécessité d'un « state building », d'où la refondation, en se dotant d'instruments lui permettant d'éviter de nouvelles crises politiques majeures. Bien entendu, à l'heure actuelle, il y a quelques retards qui ont été constatés, mais nous ferons les points dans les prochaines semaines ou prochains jours avec la classe politique guinéenne de manière globale et nous ferons en sorte que les retards constatés puissent être rattrapés avec l'aide de Dieu. Quand vous avez accepté de venir à la primature, vous avez nécessairement demande. Bon, peuple de Guinée, je crois que vous avez suivi aujourd'hui l'interview du premier ministre des Poutchistes, Baouri. Vous l'avez suivi en intégralité. Et vers la fin de l'interview, on a parlé du chronogramme. C'est-à-dire, les gens, moi j'ai compris que ce pays, même quand j'ai fait un poste tout de suite, il y a quelques heures de cela, où je dis Baouri, il est assisté par son fils comme assistant et sa nièce la fit à sa sœur qui est secrétaire. C'est-à-dire, j'ai vu les réactions, j'ai compris que ce pays-là, c'est question d'intérêt personnel. Affaires ethniques et personnelles. Ça dit, on a entendu des gens au temps du président Fakonde. Mohamed Konde n'est pas quelqu'un de vulgaire, c'est quelqu'un qui a étudié. C'est un cadre. Mais lui, il était à côté de son père, qui était le président de la République. Il n'a pas nommé Mohamed, ministre, mais à côté de son père. D'autres ont crié ici, on a tout dit, sur Mohamed Konde, le président Fakonde. Il n'a même pas discuté. Il a enlevé Mohamed Konde auprès de lui. Aujourd'hui, quand on parle de Baouri, tu sens vraiment qu'il y a des gens. Au temps du président Fakonde, ils n'étaient pas dans un combat pour la démocratie. Ils étaient dans un combat juste pour eux ou soit leur communauté. Parce qu'il faut le dire comme ça. Quand on dit quelque chose, ce que vous avez critiqué hier, vous vous avez dit, non, le président Fakonde, il a enlevé son fils auprès de lui. Si ça devait vous faire plaisir, il l'a fait. Aujourd'hui, on parle de Baouri, qu'a son fils à côté de lui, que sa nièce a été nommée secrétaire. Et pourtant, Mamadi, c'est lui qui parlait ici de personnalisation, de la chose publique. On parle de ça, il faut les voir, il faut voir les commentaires. C'est là que je dis, mais dans ce pays-là, que Dieu nous aide pour que les mentalités changent. Pour que les mentalités changent, sinon c'est grave. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose hier. Et aujourd'hui, quand on parle, ah non, autant d'alpha qu'on dit. Je vous ai dit, arrêtez vos bêtises là, à un moment donné. Pourquoi vous avez combattu le système ? Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Si hier, vous dites que vous avez combattu, aujourd'hui là, quand on critique, on dit, voilà, c'est pas ce que vous avez dit. Non, non, non. Il a bien fait. Il a bien fait. La charité bien ordonnée commence. Mamadi n'a qu'à rester à la terre de la Guinée en même temps, c'est pas mieux. Que Doumbouya reste à la terre de la Guinée, c'est pas encore mieux. Comme vous dites que c'est affaire d'intérêt là, qu'il reste là-bas, que personne ne parle. Le jour qu'il sera fatigué là, il va partir. Mais franchement, quand je vois des mentalités bidon, je me dis, ces gens-là, quand est-ce que vous allez changer ? Cette transition, on nous a dit que oui, ils ont besoin de trois ans. Nous sommes déjà vers la fin. Il reste neuf mois. La sortie des Baouris encore. Lui qui parlait devant les journalistes, il y a quelques mois de cela. Non, c'est les journalistes qui font que oui, le glissement de 30 craniers, c'est les journalistes. C'est encore le même Baouris aujourd'hui. On l'a posé sur RFI. C'est que lui-même, il n'y a pas d'élection cette année. Refrandum, on va faire ça quand ? On va finir de recenser quand ? Ce qui veut dire, si on laisse faire, ces bandits là vont faire plus de 10 ans à la terre de la Guinée. Ces bandits vont rester à la tête. Mais au lieu de se donner les mains, Baouris qui disait que non, 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 c'est les journalistes. C'est les journalistes. Il y a des démagogues. Voilà, ils vont faire que les démagogues vont en profiter. pour son respect seulement. C'est quelqu'un d'âgé. Je ne vais pas lui manquer de respect. S'il n'a sans quoi, lui, c'est ce qu'il avait dit aux journalistes. On peut dire la même chose sur lui. Parce que c'est lui qui dit, non, la fin de l'année qu'on va parler de référendum et après, parler des élections. Ce qui veut dire les deux années à venir, ne rêve même pas si ces bandits là sont là. Je vous ai dit, seule la force, seul le rapport de force fera partie de ces bandits là. Mais si vous pensez que c'est le dialogue, caressez. Mais ceux qui ont la mentalité communautaire, changez à un moment donné. Pardonnez, changez vos conneries là. Changez à un moment donné. Sinon, ce pays là n'ira nulle part. Vous ne pouvez pas dire que hier, vous avez combattu quelque chose. Aujourd'hui, vous soutenez que parce que juste, c'est quelqu'un de vous. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir pour un pays. Vous allez faire, vous allez donner, je vous ai dit, vous allez donner un grand soutien à Mamadi Doumbouya. Ça sera tellement facile. Je dis bien facile. Facile de le faire. Mais continuez. Ne changez pas. Vous pensez être les seuls, les plus intelligents. Je parle en parabole pour ceux qui se voient dans ce que je suis en train de dire. En tout cas, les patriotes, les vrais démocrates ne vont jamais rentrer dans ce jeu là. Mais les ethnos là, changez vos mentalités à un moment donné. Changez vos mentalités. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas donner du cadeau à Mamadi Doumbouya. De la manière dont vous agissez là, le poste là, de la manière dont vous agissez, c'est facile de donner du soutien à Mamadi. Facile. Et il va rester. De la manière dont vous le faites, d'autres peuvent en profiter. Et pour donner du soutien à Mamadi, vous allez voir les gens sortir ou les gens ne sortaient pas. Vous voyez tous, vous pouvez avoir une haine contre le présent facondé, mais le manque de courant, vous n'allez jamais le dire. Vous allez dire votre haine contre le présent facondé. La souffrance aujourd'hui. La souffrance que les Guinéens vivent aujourd'hui. J'ai échangé avec un fonctionnaire. Ça fait plus de 30 ans qu'il est à la fonction publique. Il dit qu'il n'a jamais, jamais le temps de là, ça n'a compté. les 24 personnes qu'il n'a jamais connu de galère. Il n'a jamais vu l'administration abandonnée de la sorte. Malgré qu'après la mort de Feu, Ahmed Sikoturi, personnelle, les militaires ont pris le régime et ont pris le pouvoir. mais les fonctionnaires guinéens n'ont jamais connu la galère comme sous le CNRD avec ces incompétents-là. Vous qui avez votre hand contre le Fama, pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Pourquoi vous ne parlez jamais de ça ? On nous parlait de droit de l'homme. Où est droit de l'homme aujourd'hui ? Le Fama n'est pas là. Où est droit de l'homme ? À Kindia. Déjà, on parle de deux morts. À Kindia. Plus de 15 blessés. À Kindia. Électricité. Au temps de Fama, quand les gens réclamaient l'électricité, Bofa. À Cancan. Mais à Bofa, il y a eu trois morts. Kindia. Pourtant, c'est leur droit. Vous avez enlevé un régime ici. Vous avez enlevé un gouvernement. Vous avez dit que c'est des incompétents. Vous avez dit la souffrance des Guinéens. Mais aujourd'hui, les jeunes sortent aujourd'hui. On mobilise tout un camp. Mais je vais vous dire, vous les préfets, vous les préfets, le préfet de Kindia. D'abord, je vais parler de ta femme, Zainab. Le préfet de Kindia. Sache que tu vas répondre demain. Le préfet de Kindia. Ce n'est pas parce que toi, Mamadou Doumbouya, t'as nommé préfet qu'on appelle là-bas pour dire sa pagaille que toi, tu fais sortir des militaires pour aller déjà qu'on parle de deux, on parle de trois. Simple revendication électricité. Au lieu d'appeler les gens pour dire calmez-vous, voilà, on va trouver une solution. Non. Vous pensez que c'est les armes. Vous pensez que Mamadi va rester à la tête du pays. Que non, c'est les armes qui vont régner sur le peuple de Guinée. Là, vous vous trompez. Le préfet de Kindia met en tête que tu es responsable. parce que quand on dit ça chauffe à Kindia, c'est vous qu'on appelle là-bas. Vous et le gouverneur. Et vous, vous ne trouvez pas d'autres solutions. Vous n'allez pas voir les chefs de quartier. Vous n'allez pas voir les jeunes engagés. Voilà. Le nom est cadet. Vous n'allez pas voir les jeunes des quartiers pour les sensibiliser. comme on le faisait au temps du président Fakonde. Chaque fois, il y avait des manifestations à Bokebofa. On contactait les jeunes de la localité. On sensibilisait les leaders des mouvements. On leur donnait des garanties. Même à Canca, c'était comme ça. Mais si vous, vous êtes incapables de le faire comme le colonel Kader. Devant vous, vous qui êtes le préfet, on sort les militaires trois morts déjà, c'est ce qu'on parle. Combien de blessés ou bien ils ne sont pas dans leurs droits ou bien au temps de présence Fakonde, c'était comme ça. Donc le coup d'État, c'est de ramener les Guinéens en arrière. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut ou ce qui est bon pour le pays. Ils sont venus et ils ont apporté quoi ? Colonel Kader. Colonel Kader, avant le coup d'État, si vous étiez à Conakry, Conakry était comment ? Autonant d'Ormène, vous êtes assis là-bas, vous donnez les armes aux jeunes. Kindia qui a des centaines de kilomètres de Conakry, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une grève générale, ce n'est pas pour demander le départ de Mamadi. Il ne réclame que l'électricité. c'est de leur donner des garanties, de l'assurance. Non, vous ne le faites pas. Vous sortez pour tirer. Mais Colonel Kader, ça je vous le dis, vous allez répondre demain. Vous allez tous répondre demain. Continuez la démagogie là, rien n'est éternel. Vous étiez dans le régime du président Fakonde, non ? Le 5e tam, on s'est réveillé. Alors ça va se passer comme ça. Et vous allez voir votre vie demain, Colonel Kader. ce n'est pas eux qui parlent aujourd'hui. Crime. Crime, crime, crime. Vous allez entendre. Leur temps aussi. N'importe quoi. Ça, c'est un gouvernement ça. C'est un gouvernement ça. Vous venez le peu que les autres ont construit, vous venez détruire tout. Le peu, le peu que les autres ont construit, vous venez détruire. Si ce n'est pas un coup d'État, Colonel Kader, est-ce que vous, vous devez être préfet à cause de ce poste aujourd'hui ? Vous êtes prêt aujourd'hui ? Combien de jeunes déjà t'as tué ? En principe, vous devez protéger ces jeunes. Vous êtes le préfet de la ville. Pour protéger ces jeunes-là, c'est-à-dire ces manifestations, vous, vous devez sortir pour dire, OK, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Maintenant, vous vous asseyez avec les leaders. Mais non, on ne le fait pas. On mobilise les militaires, on leur donne des armes à les tirer sur la population. Vous, vous êtes responsable. Colonel Kader, vous êtes un responsable. Vous êtes un responsable. non, mais franchement, ce pays l'a fait pitié. Ça dit, je m'en sors, je dis, mais attends, ce coup d'État-là, ça a servi à quoi ? Ça dit, il n'y a que des démagogues en Guinée. Ça dit, Maman dit, il m'a nommé, il faut faire de la démagogie. Au lieu d'appeler Maman dit pour dire, les jeunes manifestent pour l'électricité. voici ce dont nous avons besoin. Non, on ne le fait pas. On appelle directement dans les camps. Mobilisez, envoyez les gens. Maintenant là, Colonel Kader, vous vous sentez comment maintenant ? Trois morts, quinze blessés, vous vous sentez comment ? En tant que préfet de la ville, quel est votre rôle ? Quel est le rôle que vous jouez là-bas ? Quel est le rôle que vous jouez ? Colonel Kader. Mais sachez que vous allez répondre. De la manière dont ils sont en train de fatiguer les anciens dignitaires, vous aussi, vous allez rendre compte qui a autorisé, qui a donné les armes à ces militaires au lieu d'aller calmer les gens. Maintenant, à Bofa, on a eu trois morts. Maintenant, qu'il y a encore trois, juste pour l'électricité. C'est que le jour déjà le chronogramme, on parle de glisséments. Le jour que les politiciens vont dire ici à ces bandits-là, à ces gangsters-là, que non, 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 vous devrez respecter comme vous avez dit que le président Alpha Condé ne devait pas faire le troisième mandat. vous, vous n'avez pas droit un jour de plus. Vous êtes venu trouver beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Vous avez tout dénapidé. Juste pour l'année 2022, 1 milliard, 700 millions. Pourquoi vous n'avez pas pris cet argent pour organiser des élections et foutre le camp? CNRD, pourquoi en 2022, vous n'avez pas pris cet argent-là pour organiser des élections et foutre le camp? Si Baouri pense que les gens sont bêtes, on va faire l'essentiement, on va faire ceci, on va aller au référendum, tout cet argent-là pour gaspiller, allez-y à l'élection présidentielle. Le fichier actuel est déjà dans la tête de tout le monde. Les Guinéens savent déjà qui peut être présents en Guinée. C'est entre deux parties. Je vous dis, chaque fois, et je le répète ici, des élections libres et acceptées en Guinée, c'est entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. En Inde. Soit l'UFDG gagne, soit le RPG gagne. Mais ce que vous voulez mettre en place, ça ne marchera pas ici. Le plan Mathiavelé que vous voulez mettre en place, ça ne marchera pas. Et les politiques, là, ils vont sortir. Et si vous pensez que vous effrayez quelqu'un, vous n'effrayez personne. Déjà, c'est vous qui êtes en train de faire le procès de 28 septembre. Donc, c'est là, c'est ce que vous devez mettre en tête. Vous n'effrayez personne. Personne. Et le Guinéen qui va sortir, c'est qu'il va mourir dignement. Parce que c'est vous qui avez mis votre charte, votre charte, de la transition, c'est vous qui avez mis en place. Si vous la violez, les gens qui vont mourir, Dieu seul sait pourquoi ils sont morts. Ils sont morts pour un combat de la vérité. Donc, ne venez pas ici nous dire le contraire pour dire que vous allez tromper, qu'on a les politiques, ils mobilisent, ils font sortir. Si vous voyez que les gens sortent aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Si vous voyez que les gens sortent aujourd'hui, vous êtes en train de supprimer les emplois. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Si vous voyez que les gens sortent, il y a l'insécurité dans le pays. Si vous voyez et que les gens sortent, le désordre est total dans l'administration. Mais si vous étiez venu et que le sac de riz qui était à 230 revenait à 200 000, mais quel est le politicien qui allait dire sortir les gens n'allait sortir, personne n'allait sortir. L'électricité. Si les Guénéens avaient l'électricité aujourd'hui, vous pensez qu'un politicien va dire sortir, ils vont sortir ? Non. Mais c'est parce que vous avez échoué. Le peu que vous avez trouvé, vous avez détruit. Et les politiciens, ils ne vont pas vous faire cadeau. D'abord, ce gouvernement, c'est vous qui l'avez formé. Vous n'allez pas dire ça avec les politiciens. Vous n'allez pas dire ça avec les cadres de l'UFDG, du RPG, du UFR. Donc l'échec, c'est pour le CNRB. Et je vous l'ai répété, vous êtes des incompétents. Vous êtes des vouriens. C'est le vrai mot. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Je dis bien, vous êtes des vouriens. Votre place, ce n'est pas au palais. Votre place, c'est au camp militaire. Un militaire, c'est au camp militaire. Mais c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Des vouriens. L'administration, ce n'est pas pour vous. Des gens ont étudié pour ça. Spécialement pour ça. Ils ont la maîtrise pour ça. Mais bande de vouriens. On vous dit de foutre le camp, vous ne comprenez pas. Vous continuez toujours à faire souffrir ce peuple de Guinée. Ou bien, l'électricité, avant le coup d'État, c'était comme ça. L'électricité, c'était comme ça avant le coup d'État. En Guinée, bande de vouriens. Les activités économiques dans le pays, malgré Ebola, Covid, c'était comme ça. Tous les hommes d'affaires aujourd'hui pleurent. Les opérateurs économiques aujourd'hui, beaucoup ont quitté le pays à cause de votre arrogance. Vous êtes venu augmenter les taxes. C'est contre qui ? C'est contre le peuple. C'est pas contre les opérateurs économiques. C'est pas des fous pour aller acheter des marchandises à 1000 et venir les revendre à 900, non. Ils achètent à 1000, vous triplez le dédouanement. Mais c'est le peuple qui va payer. C'est pas aux Chinois ils vont vendre les marchandises. C'est au Guinée. Mais vous avez cru que cette politique ça allait remplir vos caisses aujourd'hui. Mais vos caisses sont vides aujourd'hui. Pourtant, au temps du présent le Fakonde, le port de Konakry était le port le moins cher. Oh non, qu'on va laisser ces bandits-là. Le pays est complètement à terre. Ça, je vous ai dit mes chers compatriotes, tant qu'on ne se donne pas la main pour faire partie ces bandits-là, je vous ai dit ce n'est pas le dialogue qui fera partie de Mbouya. Et je vous ai dit Bauri ne fera rien du tout. Bauri n'apportera rien. Bauri, ce qu'il n'a pas eu dans toute sa vie, c'est ce qu'il a eu maintenant. Vous pensez que Bauri, c'est Bauri qui va faire neuf mois. Vous pensez si ce n'est pas la pression comme au Sénégal. Vous pensez que ces bandits-là, eux, ils connaissent le dialogue, négociation. Qui a nommé le gouvernement? Ce n'est pas Mbouya. Si ça a échoué, c'est qui? Vous êtes en train d'en vouloir et il n'a rien dans la tête. D'abord, c'est le fait d'accepter un vourien à la tête du pays. C'est là-bas l'échec d'abord de toute cette transition. Même si le président Fakone devait partir en qu'on parle de transition, c'est d'accepter un vourien à la tête du pays. Une population de 13 millions de personnes, c'est des vouriens, des tocares, des arrogants qui viennent, des gens comme les Amara Devano. Ce pays-là va aller où? Ils ont quoi dans la tête? Non, ils n'ont pas dit que Baoury. Nous, on va regarder. M. Mohamed Beavogui est venu. Il avait la volonté de rassembler ses intellectuels. Il n'a pas, même s'il profite, oui, des avantages du poste de premier ministre, mais c'est quelqu'un déjà, sa vie est faite. Il avait construit, il avait tous ses enfants. lui, il a compris que non, c'est des gens, pour ne pas de voyous, c'est des gens qui ne maîtrisent pas l'administration. C'est des Camberimba. Le monsieur a pris ses clics et clac, il est parti. C'est-à-dire qu'il va refuser le poste de premier ministre. Le monsieur s'est cherché. Gomou est venu. Qu'est-ce que Gomou avait comme pouvoir ? Rien du tout. On l'appelle, OK, PM fait ça, PM fait ça, c'était ça. Quand on dit premier ministre chef du gouvernement, personne, c'est tonton Jamari Doré, lors de la transition de Sekouba Konate, qui avait ce plein pouvoir, parce que lui ne tournait pas autour. Mais si avec ses bandis l'enviant, Coco Baouri, qu'est-ce que Baouri va faire ? Baouri ne va rien faire. Depuis que cette transition a commencé, Baouri n'a jamais dit le contraire. Baouri, c'est le griot de Mamadi Dumbuya. Baouri, c'est le gnari de Mamadi Dumbuya. Baouri ne va rien dire. Ce qui arrange l'opposition, ils vont nous faire perdre du temps. Lui-même, il a déjà donné que c'est peut-être vers la fin de 2025. Donc, la Guinée, votre souffrance là, et je vous ai dit, tant que ces bandis, ces narcos sont à la tête de la Guinée, aucun investisseur ne va venir en Guinée. Aucun emploi. D'abord, ils sont en retard dans tout. Ça fait deux mois de retard, certains ne sont pas payés. Vous pensez que la Banque mondiale, les institutions là, les gens sont fous pour prendre leur argent pour donner à des bandits. Lors d'une transition, si vous voyez que les institutions donnent de l'argent, lorsqu'il y a un climat de confiance, l'opposition en général travaille avec le pouvoir en place. Mais est-ce que c'est le cas chez nous en Guinée ? Non. Donc, arrêtez même de rêver quand ça va aller. Walloy, ça n'ira même pas. Ce n'est pas mon souhait de souhaiter le malheur. Mais il ne faut pas prendre un aveugle comme pilote d'avion et dire que l'avion va arriver à destination. Vous-même, vous voyez la situation du pays déjà. Tous les projets qu'ils ont commencé, tout est aux arrêts. Montrez-moi un projet. Tout est aux arrêts Kobrimuna. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. C'est le mois. Nous sommes le 12 aujourd'hui. Le mois passé, le mois sur le passé, d'autres n'ont pas été payés. Le mois passé, d'autres ont attendu jusqu'à le 25. Alors le mois, ils ne sont pas encore payés. Ils ont été payés pour l'autre mois, le 25. L'autre mois est fini. Nous sommes le 12. Je vous dis, il y a des fonctionnaires qui disent plus de 30 ans, ils sont à la fonction publique. Ils n'ont jamais vu de tel désordre. Depuis l'indépendance. Ils ont délapidé tout. Je vous ai dit, en 2020, tout ce qui était dans les caisses, 498, non, 498 marchés. Où sont ces marchés-là? Des marchés qui vont dans les milliards et des milliards. Mais où est l'impact sur les Guinéens? 498 marchés en 2022. Charles aurait été sorti. Il n'était même pas sorti pour confirmer ce qu'on disait. On a l'air d'adamare, d'adamare. 498. Lui-même, il a reconnu qu'ils sont corrompus. Charles lui-même, il a reconnu qu'ils sont tous corrompus. Ils ont fait des marchés de gré à gré. À ce moment, le président, il avait déjà fini les audits, les caisses, tout était fermé. L'argent était rempli à la banque centrale. Ils ont tout vidé. il y a eu des projets. C'est-à-dire, l'argent, des milliards sont sortis à la banque centrale sur papier. On dit projet sur papier. C'est pourquoi j'ai dit à certains là. Beaucoup, beaucoup vont partir en prison après le régime de Dumbuya. Beaucoup vont partir. Si vous voulez brûler, les données sont déjà prises. Et l'argent qui sort à la banque centrale, il y a les traces de la manière dont vous avez brûlé le dépôt là. Brûlez aussi la banque centrale. Parce que c'est ce qui vous reste maintenant. L'argent que vous avez sorti, vous allez justifier ça demain. Vous allez dire aux Guinéens, voici ce qu'on a fait avec cet argent. Des bandits réunis comme ça. C'est la jeunesse guinéenne maintenant qui doit se réveiller. On doit se débarrasser des communautaires. Des communautaires. Quand on dit Amara, mes parents aussi, communautaires, ils vont dire ah non, c'est notre parent. Quand on va dire Mamadi, mes parents aussi, communautaires, ils vont dire ah non, Ambramo. Quand on va dire Baouri, mes parents communautaires aussi, Futa, ils vont dire ah non, c'est notre parent. Quand on va prendre ainsi de suite pour aller, c'est ça le rétat de la Guinée. C'est ça le rétat de la Guinée. Et pourtant, le chef bandit, le 5 septembre, il avait dit ici personnalisation de la chose publique. Personnalisation de la chose publique. Lorsque Mohamed Kondé, le fils du président Alpha Kondé, était à côté de lui, il n'était pas ministre, il était son assistant. à l'époque, on a tout dit ici. On a tout dit ici. On a tout dit ici. Si ces mêmes personnes encore viennent dire c'est bien fait. Je me dis, mais vous là, vous voulez quoi pour le pays? Pourquoi vous n'avez pas laissé le président Alpha Kondé, son fils à côté de lui? Si vous dites que non, Baouri c'est normal, son fils doit être à côté, sa nièce doit être son secrétaire, mais ce que Baouri va faire dans son fond ça n'engage que lui et sa famille. Aucun Guinéen ne sera témoin. Il va faire ce qu'il veut. Comme certains départements d'autonomés leur cousine, leur tante, leurs amis, ils font sortir l'argent du contribuable guinéen. Qui va parler? Au moins s'il y a quelqu'un d'autre, ils vont avoir peur de faire certaines choses. Mais comme vous-même vous dites c'est bien fait. Allons-y dans ça. Arrivée à un moment donné, on va même plus sensibiliser les gens. Voilà. Parce que où ça va là? Les gens ne veulent pas, c'est comme si les gens ne veulent même pas l'unité dans ce pays. Donc, moi, je vais vous laisser. En tout cas, merci à tout le monde. C'est le mois de ramadan. On ne va pas trop parler. Les grands dossiers, ça vient. Voilà. Merci à Berete et Ouri. Bon mois de ramadan à tout le monde. Alfa Diobaldé, merci à vous. Moussa Balak. le combat de la jeunesse, c'est de renforcer l'unité nationale où on a oublié la femme. Tant qu'on a oublié la femme, on a signé à la guerre, on ne peut pas m'aider. Et, au commentaire simple, il y a des gens qui disent, non, le président Fakoneur a dit, il y a des gens qui disent, tant, et là, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, raisonnez, raisonnez très bien. Quand vous voulez raisonner, raisonnez très bien. Ne venez pas de façon vulgaire mettre certains commentaires. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, continuez. Moi, je vous ai dit, je n'ai rien à perdre. Au revoir.